Musique Alors les Vierges, c'est particulier. Vous allez d'un côté être aidé par la planète Uranus, donc la planète de l'imprévu, de l'inattendu, de l'avant-gardisme dans le signe du taureau, qui est un signe ami, donc qui va être en bon aspect avec la maison neuve chez vous, le sens que vous donnez à votre vie, donc vous allez avoir besoin de redonner du sens à votre vie. Vous allez être aidé par Saturne et Pluton en Capricorne, toujours en bon aspect, donc une envie de consolider les acquis sur le plan familial, puisque ce sera dans le secteur de l'affectif, de l'amour. Mais, le grand mais chez vous, le bémol, c'est Jupiter en Sagittaire, qui ne va pas vous porter chance. Donc, ça peut être un peu plus compliqué, et ce sera dans le secteur de la maison 4, c'est-à-dire la famille. Pour le premier des camps, à partir du 7 mars, Uranus va rentrer dans le signe du taureau, donc va vous faire le plus grand bien. Vous allez avoir envie de changer plein de choses. Jupiter vous oublie, donc vous, vous n'êtes pas concerné par mon bémol avec Jupiter. Le deuxième des camps et le troisième le seront. Donc, deuxième des camps, Jupiter en carré avec la maison 4, attention à votre impatience, il peut y avoir de la tension à la maison, avec vos parents, vos enfants. Troisième des camps, c'est pareil, joie du stress, donc essayez d'arrondir les angles. Sur le plan professionnel, pour tous les signes de la Vierge, tout va s'accélérer. Vous allez avoir des projets plus ambitieux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en décembre, je sais, c'est loin, décembre de l'année prochaine, 2019, à partir du 3 décembre, la planète Jupiter, la chance rentre dans le signe du Capricorne. Donc, je l'ai déjà dit, les signes de Terre vont être très heureux. Et pour vous, ce sera un très bon aspect avec la maison 5, l'amour, la créativité des enfants. Côté cœur, à partir du 7 mars, vous allez avoir besoin d'originalité, mais attention aussi au malentendu en début d'année. Et pour garder le sourire, eh bien, j'irai aux Vierges de lâcher les tensions. Soignez-vous au niveau de vos pensées, quelquefois toxiques, à votre côté mental, qui n'arrête pas de cogiter. Et essayez de vous exprimer plus clairement, en y mettant les formes. Alors, je dirais que, de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses. Donc, soyez contagieux. Comment ? Eh bien, en ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre, un sourire ouvre toutes les portes. Et plus vous serez souriant, et plus vous avez de chances, finalement, de transformer une année, quelquefois un peu compliquée, en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer. Parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà. Et je vous souhaite une belle année à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501